Je me réveille et je reçois plein de messages en mode « Oui, Alicia, il y a eu des vidéos sur toi, et Alicia, il y a des vidéos sur toi. » Je me suis dit « Bon, ça doit être des vidéos marrantes. » Mais en fait, je me suis très vite rendue compte que c'était des vidéos intimes et c'était pas du tout marrant. Il faisait sortir des vidéos sur moi tous les 3-4 jours pour se faire reconnaître comme l'ex d'Alicia qui fait sortir ses vidéos. Tout a commencé en 2019, quand j'ai eu mon premier copain au lycée. Donc tout s'est très très bien déroulé. On commençait à sortir. Je lui faisais vraiment confiance. On a commencé à avoir nos premiers rapports ensemble, ce qui prouve que j'avais vraiment confiance en lui. À partir de 2020, j'ai su que j'allais déménager dans le sud de la France parce que je vivais encore à Paris à ce moment-là. Donc comme il y avait la distance, vu que j'habite à Bordeaux, lieu à Paris, on s'envoyait des photos intimes. Je pense que tout le monde fait ça, sauf que personne ne l'a su, mais en vrai, je peux comprendre. Donc j'ai commencé à lui envoyer des photos intimes, lui aussi. Et très vite, ça s'est dégradé à cause de la distance. J'ai appris qu'il m'avait trompée et donc j'ai décidé de mettre fin à cette relation. Je me suis sentie un peu triste, mais sachant qu'il y avait la tromperie derrière, j'étais un peu énervée. Donc ça m'arrivait d'avoir de la rancœur envers lui. Donc j'ai très vite coupé les points avec lui. Il n'a pas accepté en fait. Donc les mois passaient et tout, mais il me rappelait comme quoi il voulait que je me remette avec lui. Et c'est à partir de ce moment-là que les menaces ont commencé avec mes photos. Donc ça a commencé avec des messages du genre « Oui, si tu ne me réponds pas, tu vas voir, je vais faire sortir cette photo. » « Oui, comment ça répond ? Sinon, j'envoie ça à mes amis. » C'est des choses que tu te dis, « Bon, il le dit, mais il ne va jamais agir. » Donc ensuite, les mois sont passés, j'ignorais totalement ses messages. Il m'envoyait vraiment énormément de messages. Il m'appelait avec les numéros de ses amis, de ses parents. Enfin vraiment, c'était des appels constants. Mais je ne calculais pas trop en fait. Je faisais ma vie, j'étais à l'école et voilà. L'outil est passé et je n'ai vraiment pas calculé. Je ne me suis jamais dit qu'il était capable de le faire, surtout que ça a duré deux ans comme ça en fait. Pendant deux années, il m'envoyait de temps en temps des messages en me disant « Alicia, si tu ne me réponds pas, je vais te faire sortir cette photo. » « Alicia, vraiment, je ne m'y attendais pas. » J'ai décidé de me lancer sur les réseaux et ça faisait quelques mois que je n'avais plus entendu parler de lui. Donc je me suis dit « Bon, c'est passé, il est passé à autre chose. » Donc novembre dernier, je me lance sur les réseaux et là, les messages ont recontinué en fait. Il a décidé de me renvoyer des messages par rapport aux photos qu'il avait sur moi. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai commencé un peu à paniquer parce que je me suis dit « Bon, je commence à avoir de la notoriété, les gens me reconnaissent. Si des vidéos comme ça sortent sur moi, ça craint un peu. » Sa seule préoccupation, c'était que je réponde à ses messages, que je lui donne l'attention qu'il n'avait plus de moi en fait. Donc j'ai décidé d'ignorer encore une fois. Mais j'ai appris très rapidement qu'il me recherchait dans ma ville, tout simplement, qu'il était descendu plusieurs fois sur Bordeaux pour me chercher tout simplement et avoir un contact identique avec moi. Il se filmait, il m'envoyait clairement « Alicia, t'es où ? » « Alicia, t'es où ? » « Je te recherche dans ta ville. » J'ai paniqué, je me suis dit « Mais pourquoi venir jusqu'à Bordeaux pour chercher quelqu'un qui ne te donne plus l'heure en fait ? » Donc un jour, je me réveille, c'était en fin août 2024, du coup, de cet été. Je me réveille et je reçois plein de messages en mode « Oui, Alicia, il y a eu des vidéos sur toi. » « Alicia, il y a des vidéos sur toi. » Je me suis dit « Bon, ça doit être des vidéos marrantes. » Mais en fait, je me suis très vite rendue compte que c'était des vidéos intimes et ce n'était pas du tout marrant. Donc à ce moment-là, j'étais avec mon ex, du coup, et je me suis posé des questions. Je me suis dit « Mais pourquoi ? » « D'où elles sortent ? » Et puis en fait, je me suis rendue compte que c'était des vidéos qui dataient d'il y a trois ans et c'était des vidéos que j'avais envoyées quand j'étais en couple avec mon ex. Et en fait, j'ai su qu'il les avait enregistrées avec un deuxième téléphone. Je ne suis pas vraiment triste ou quoi, je stresse vraiment par rapport au fait que je sois sur les réseaux et au fait que je me dise qu'il y a des gens qui me voient nue, que ça va forcément circuler, que ça va prendre une ampleur vraiment énorme. Et du coup, oui, je stresse beaucoup. Puis ensuite, il y a eu la peur, la peur que des proches tombent dessus, qu'on me juge ou que mon image change parce qu'avant, j'avais une image... Enfin, je ne donnais pas cette image. Et ensuite, il y a eu la tristesse parce que du coup, je me suis dit que quelqu'un que j'ai aimé ne peut pas m'afficher comme ça. Surtout qu'on s'est quitté, on n'était pas en mauvais terme. C'est juste les menaces après qui ont fait que la relation s'est dégradée. Mais sinon, de base, on s'est séparés par rapport à une histoire de tromperie, mais aussi surtout de distance parce que j'ai déménagé. Au début, je me suis dit que ça n'allait pas vraiment tourner. Je me suis dit que les gens vont en parler deux minutes, mais ça ne va pas en prendre une ampleur énorme. Et puis, les jours sont passés. Les gens ont commencé à en parler, à en parler. Ça a pris des proportions. Vraiment, c'était énorme. Jusqu'aux oreilles de mes parents. Et franchement, je m'attendais à beaucoup de négatifs de la part de certains de mes proches parce que je savais, je connaissais un petit peu leur mentalité. Au final, pas du tout. Beaucoup de gens m'ont soutenu. Des gens aussi que je ne connaissais pas. Donc, ça m'a fait énormément plaisir. Il y a eu aussi beaucoup de critiques, beaucoup de commentaires très négatifs, de menaces. Après, c'est le harcèlement. Quand ces vidéos sont sorties, j'étais du coup en couple avec quelqu'un. Tout se passait bien, normalement, dans la relation. On rentrait de vacances, on était heureux. Et puis, il y a eu ce drame qui s'est passé. Au début, il a très bien réagi. Il était très compréhensif. Il me soutenait beaucoup, que ce soit sur les réseaux, dans la vraie vie surtout, parce que j'avais coupé les réseaux un petit peu. Mais surtout dans la vraie vie, il me soutenait. Il était là pour moi. Il était à fond derrière moi. Oui, Alicia, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas grave. On va surmonter cette étape. Tout se passait bien. Puis, peu à peu, notre relation s'est un peu dégradée par rapport au fait que ce soit un garçon. Et souvent, les garçons ont du mal avec le fait que leur copine se fasse afficher et tout. Et je pense qu'il a essayé d'être mature par rapport à cette situation et de laisser passer. Mais je pense que son entourage l'a un peu influencé en disant que oui, ta copine, il y a des photos qui tournent sur elle, il y a des vidéos qui tournent sur elle. Donc oui, c'est une mauvaise personne. Donc ça a influencé un peu son regard sur moi, même s'il me connaissait très bien. Puis, peu à peu, il devenait un peu distant. Il m'envoyait de temps en temps des messages, mais je ne ressentais pas le soutien dont j'avais besoin. En fait, il n'était pas présent à 100%. Et puis, un jour, il a décidé d'aller au studio comme ça, de faire une vidéo comme quoi nous deux, c'était terminé et de le poster comme ça sur les réseaux sans m'en parler. Donc, j'ai appris ma rupture sur les réseaux comme ça, du jour au lendemain. Et ça m'a beaucoup affectée. Carrément, c'est ma séparation qui a pris le dessus sur mes vidéos. Enfin, je ne pensais même plus à mes vidéos. Enfin, sur le moment, je me disais, j'ai tout perdu en fait. J'ai tout perdu, non, mais j'avais encore mes amis, ma famille. Mais un copain, c'est dur de perdre. Un copain, c'est... Donc, je regarde la vidéo, je me dis qu'il n'est pas sérieux, quoi. Enfin, je n'arrive pas à l'accepter, en fait. Ça fait un an, on est ensemble, tu annonces ta rupture sur les réseaux avant de m'en parler à moi, en fait. Donc, je ne comprends pas. Surtout qu'on était rentrés de vacances, même pas une semaine avant. C'était un pas ça, à part cette vidéo qui est sortie, mais entre nous, il n'y avait rien de bizarre. Ça m'a beaucoup déçue. Ça m'a beaucoup affectée. Et je me rappelle que ce jour-là, je l'ai appelée directement. Je lui ai dit, mais c'est quoi cette vidéo ? Enfin, pourquoi tu postes une vidéo comme ça ? Pourquoi tu ne m'en parles pas ? Et pourquoi tu dis que c'est fini, en fait ? Et puis, il m'annonce que, oui, ça l'a affectée à lui aussi. Comme quoi, oui, il ne se voit pas prendre toutes les insultes sur lui, en fait, parce qu'il a commencé à se faire insulter aussi par rapport à mes vidéos. Et ça, je n'accepte pas non plus. Tu vois, ce n'est pas normal. Mais il a dit comme qu'il recevait trop de pression par rapport à cette histoire, qu'il ne pouvait pas supporter, que sa famille commence à lui en parler aussi, et que ça ne donnait pas une bonne image de moi. Voilà. Du coup, mon ex qui a fait fuiter mes vidéos, il a tout de suite joué la carte du « Non, ce n'est pas moi, ça doit être un ami à moi qui a eu mon téléphone » ou « Quelqu'un a dû me pirater ». Enfin, il joue toujours la stratégie du piratage, alors que tout le monde sait que c'est eux, quoi. Donc, à partir du moment où il a fait fuiter les premières vidéos, il a vu que ça prenait un engouement énorme. Il y allait au culot, et il a décidé tout simplement de se créer un compte TikTok où il faisait ses lives, où il faisait des vidéos, en disant que « Oui, abonnez-vous et je vais faire sortir une exclue sur Alicia. Abonnez-vous et d'autres vidéos vont sortir sur Alicia. » Et en fait, il faisait sortir des vidéos sur moi tous les 3-4 jours, en fait, pour prendre encore plus en abonnés, toucher des sous, je ne sais pas, mais en tout cas, pour se faire reconnaître comme l'ex d'Alicia qui fait sortir ses vidéos. En fait, dans sa tête, je pense qu'il s'est dit que... Enfin, il s'est senti supérieur à moi, du coup, et ça lui a donné de la force et voir qu'il y avait des gens... En plus, la plupart étaient jeunes. Je trouve ça hyper grave d'enciter les jeunes à te suivre dans des délires comme ça. En fait, c'est hyper grave. En fait, ça l'a motivé. Il s'est senti fort et puis il était hyper content. Mais moi, je n'ai pas laissé passer. Du coup, j'ai décidé de remettre ça sous la main de la justice. J'ai porté plainte pour incitation à la haine, pour de la pédopornographie parce que sur ces vidéos-là, j'étais mineure, pour harcèlement, cyberharcèlement, pour menace de mort aussi parce que dans certains visages, il me menaçait de m'ôter la vie. Et du coup, quand il a su que j'ai porté plainte, il a changé totalement de visage. Il est redevenu gentil et même moi, ça m'a choquée, je n'ai pas compris. Mais en fait, c'était tout simplement pour se dédouaner et pour que peut-être que je ne continue pas la procédure qui était en cours. Mais voilà, il a totalement changé. Il a aussi supprimé son compte TikTok, je pense, pour qu'il n'y ait plus de preuves, mais les gens avaient déjà enregistré. À l'heure actuelle, je continue à faire ma vie normalement. Et d'ailleurs, je suis très, très fière de moi par rapport au fait que je ne pensais pas être capable de surmonter autant d'épreuves. Pour moi, c'est vraiment important de témoigner aujourd'hui pour sensibiliser vraiment les jeunes filles et jeunes hommes. Mais je veux aussi sensibiliser les harceleurs parce que je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte du mal qu'ils font et surtout du mal qui peut durer sur le long terme, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de l'entourage ou même au niveau de la vie personnelle de la personne. Il y a des gens qui ne peuvent pas forcément surmonter ces épreuves et qui peuvent faire de très graves choix. Donc par rapport à cette histoire, moi franchement, j'ai vraiment envie que, pas qu'on l'oublie, mais qu'on ne me mentionne pas comme la fille qui s'est faite harceler ou la fille à qui on a vu les vidéos. En fait, ce genre du mal, je ne m'intéresse pas. Franchement, j'ai envie qu'on me voit comme la fille qui a surmonté cette épreuve et qui avance tout simplement dans la vie et qui devient forte et qui sensibilise les autres aussi à faire attention à ce genre de choses.